Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars pour les Gémeaux et Ascendants. Alors comme d'habitude, je procède à un tirage en trois cartes. Nous avons une première carte pour ce venu de semaine, une deuxième carte pour ce venu de semaine et une troisième carte pour cette fin de semaine. Je rajoute deux lames du tarot des anges et de l'envirtu pour avoir des messages, des conseils supplémentaires pour aborder cette nouvelle semaine. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, donc si vous avez besoin d'un tirage adapté à votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur mon site, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre d'informations. J'utilise le tarot des druides que vous connaissez maintenant, qui est une version du Rider Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons. Allez, nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars pour les Gémeaux et Ascendants. Alors, quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous avons le 10 de Pentacle que voici. Alors, certains d'entre vous seront très entourés pour ce début de semaine. Alors, ça peut parler de réunion familiale pour certains d'entre vous, ça peut parler de réunion amicale, sentimentale ou professionnelle. La cohésion serait essentielle pour faire évoluer une situation bien précise. Ça parle de sécurité émotionnelle, d'abondance également. Ça parle de ce désir de faire croître un projet qui vous tiendrait à cœur. Ça parle tout simplement de profiter de la vie avec votre famille ou avec des gens proches de vous. Ça parle de sécurité matérielle également. Ça peut parler pour certains d'entre vous d'être en quête de réussite au niveau financier. Ça parle de ce désir de prospérité, qu'il soit matériel ou émotionnel. Ça parle de succès pour certains d'entre vous à venir au niveau matériel ou financier. Donc, profitez de ces bonnes énergies pour faire progresser un projet qui vous tiendrait à cœur. Et entourez-vous de vos proches, de vos amis qui pourraient vous réconforter et vous aider à aller de l'avant. Alors, pour ce milieu de semaine, nous avons le 5 de coupe que voici. Nous voyons un personnage concentré sur ces coupes renversées qui représentent cette idée de perte. Et il ne verrait pas ces deux coupes dressées derrière lui qui représentent de nouvelles occasions et de nouvelles opportunités. Alors, ça parle de cette idée de perte comme je l'ai dit à l'instant. Que certains d'entre vous pourraient ressentir pour ce milieu de semaine. Ça peut parler de déception par rapport à une situation, quel que soit le domaine. Ça parle de confusion. Ça peut parler de ressentir des regrets par rapport à une situation ou à un projet. Ça parle également de se sentir privé de quelque chose. Ça peut parler de tristesse, de chagrin. Et ça peut parler pour d'autres de changement de priorité. D'autres pourraient résister aux changements. Ou vous pourriez avoir l'envie de changer votre passé. Ça parle réellement de déséquilibre émotionnel que vous pourriez ressentir pour ce milieu de semaine. Ici, le tarot des druides vous encourage à laisser aller vos attaches et ne pas craindre la perte d'une chose qui sera bientôt remplacée par une autre. Vous devez accepter le changement qui pourrait vous mener vers une évolution ou une réussite, quel que soit le domaine. Ce personnage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est tellement concentré sur ces trois coupes qu'il ne voit même pas ces deux coupes qui sont derrière lui, dressées et qui représentent de nouvelles occasions et de nouvelles opportunités. Vous devez saisir ces nouvelles occasions qui pourraient vous permettre d'apporter une clarté par rapport à une situation confuse ou de prendre une décision qui pourrait être déterminante pour la suite. Vous devez reconnaître vos erreurs, vos pertes, mais vous devez être capable de saisir ces nouvelles opportunités qui vont bientôt se présenter à vous et qui vont vous apporter un équilibre, qu'il soit émotionnel ou matériel. Alors pour cette fin de semaine, nous avons la reine de Pentacle que voici. Qui peut parler d'un personnage autour de vous, qui pourrait se montrer généreux et compréhensif et vous aider également à mettre en place un projet qui vous tiendrait à cœur et quel que soit le domaine. Alors ça peut parler de vous-même, vous pourriez vous montrer attentif pour cette fin de semaine. Ça parle également de retrouver un certain sérieux afin de mettre en place un projet ou d'évaluer un projet qui vous tiendrait à cœur. Ça parle de générosité, ça parle également de chaleur. Certains d'entre vous pourraient se réunir avec des amis ou avec des proches. Ça parle également d'avoir une vision réaliste de la vie. Ça parle de fiabilité, d'être loyal. Ça peut parler également de ressentir ce sentiment de sécurité. qui pourrait vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel. Ça peut également parler de ce désir d'aider les autres, d'aider vos proches et vos amis. Ça peut parler également d'un esprit créatif qui pourrait vous permettre de mettre en place un projet ou de le faire croître. Vous allez vous montrer ingénieux. Et cette ingéniosité pourrait vous permettre d'aller de l'avant et de laisser aller vos attaches qui vous empêchent d'avoir une clarté par rapport à une situation qui pourrait être confuse pour certains d'entre vous. Ça parle de ce sentiment de sécurité comme je vous l'ai dit tout à l'heure et de ce sentiment d'être connecté au monde qui vous entoure. Ça parle d'avancer, ça parle de progression. Ça parle également de vous montrer toujours disponible, fiable. Ça parle également d'être disposé à faire n'importe quoi pour sa famille ou pour ses amis. Et ça peut parler de ce personnage autour de vous qui pourrait vous aider à aller de l'avant et vous réconforter par rapport à une situation qui pourrait vous paraître confuse et obscure. Alors j'ai rajouté deux lames du tarot des anges de Dorine Virtu pour avoir des messages et des conseils supplémentaires. Et nous avons pour vous la lame, le neuf, donc voici une carte très émotionnelle. Alors je vous lis le message de la carte. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Effectivement, votre souhait pourrait se réaliser quel qu'il soit grâce à votre esprit ingénieux, grâce à votre fiabilité, grâce à votre concentration et grâce à l'acceptation du changement qui pourrait vous permettre d'aller de l'avant. Vos efforts seront récompensés, vos soucis, vos inquiétudes pourraient s'estomper. Certains d'entre vous pourraient atteindre leurs objectifs qui s'étaient fixés au départ. Ça peut parler également d'être entouré de vos proches, de vos amis, vous allez retrouver du bonheur, de la joie. Ça parle de se faire plaisir, ça parle de ressentir une sensation d'être libre et de pouvoir prendre son envol. Les choses pourraient se passer comme vous l'aviez souhaité et ça parle également d'auto-satisfaction pour certains d'entre vous. Alors j'ai rajouté une autre lame du tarot des anges et nous avons pour vous le 10 de terre que voici, qui correspond au 10 de pentacle pour ce début de semaine. Donc c'est une carte très positive pour vous. Je vous lis le message de la carte. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver une attitude positive, vous allez vous montrer enthousiaste par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en place. Alors ça peut parler de croissance professionnelle ou de croissance personnelle. Ça parle également d'être entouré de ses proches, de ses amis et de sa famille. Vous allez retrouver du réconfort et de la chaleur qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui a pu être confuse. Ça parle tout simplement d'une vie familiale, sentimentale, amicale, heureuse et positive. Donc vous devez prendre du plaisir par rapport à ce que vous entreprenez et par rapport à votre vie en général. Ne vous laissez pas envahir par cette idée de perte ou par vos doutes. Vous avez de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc faites le nécessaire pour les saisir. Voilà mes amis Gémeaux et Ascendants. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 27 février au 5 mars vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501